Je suis à Paris, que le Seigneur vous bénisse, que vous disiez beau, que la grâce de Dieu aborde à mon vie. Recevait la grâce de l'huit termes ce matin. Aujourd'hui, c'est dimanche. Normalement, chaque individu doit se rendre à un lieu de culte pour dire merci au Seigneur. Merci. Voilà, c'est pour moi pareil d'être reconnaissant au Seigneur, parce que c'est important. C'est lui qui nous donne le jour de vie, c'est lui qui fait tout pour nous. Alors c'est vraiment très important de l'adorer. Amen. Il a dit aussi dans sa parole que les vrais adorateurs l'adorant en esprit et en vérité. Amen. Alors l'église de Pénière, le divo, chalons d'un groupe que le Seigneur vous bénisse avantage. Amen. Alors, sur mon message ce matin, c'est... Je vais parler de l'église. Bon, ton message ce matin, je vais parler de l'église. Vous savez qu'on parle d'église. C'est pas forcément le bâtiment que vous voyez. C'est un bâtiment, hein. En tant que tel. Voilà. Mais le bâtiment, dans ce bâtiment se trouve l'église. Alors, qu'est-ce que l'église ? L'église, c'est la sainte du corps de Christ. C'est-à-dire que si tu as cru en Jésus, et que je crie en Jésus, nous pourrons l'église. L'ensemble des croyants, l'ensemble des ceux qui ont cru en Jésus, et qui font l'église. En avant, les gens priaient dans les maisons. Dans les maisons, et tout ça, ils ne priaient pas dans les temples. En avant, c'est vrai qu'à mon vie, et pendant le bâtiment, ils allaient prier dans la synagogue. Mais après, l'église primitive, c'est dans les maisons qu'ils priaient à cause de la persécution. Ils priaient dans les maisons. Alors, l'église, c'est la sainte du corps de Christ. Voilà, c'est la sainte du corps de Christ, et donc, vous représentez l'église. Quel est le rôle ? Qu'est-ce que tu bases en tant qu'église ? L'église doit, n'est-ce pas, d'abord chercher à faire la volonté des dieux. Alors, si nous sommes croyants, nous devons prie en Jésus. Le plan des dieux pour nous, c'est de marcher selon la volonté du Christ qui nous a sauvés. Alors, si nous marchons selon la volonté du Christ, nous apprendrons n'est-ce pas notre volonté, n'est-ce pas, notre mission. Alors, la volonté de Jésus-Christ, en tant qu'il s'adresse à l'église qui nous sort, c'est de l'obéir à sa parole. Et encore, l'église doit comprendre qu'elle doit marcher selon la vision de Jésus. Et la vision de Jésus, c'est d'aller faire des nations des disciples, selon Matthieu 28, verset 19, aller faire des nations des disciples. C'est la mission première que Christ nous laisse sur cette terre, aller faire des nations des disciples. On vous dit, aller, c'est alors que Jésus dort, il y a une salle très forte de Jésus-Christ à l'église. Alors, le but de Jésus-Christ, c'est que les nations des biens existent de Jésus-Christ. Alors, le but de lequel Jésus-Christ est monté à la croix, c'est l'espoir de sauver l'humanité et de ressortir par sa mort une église, qui est qu'on appelle épouse de Jésus, qui nous sommes. Alors, l'épouse qui nous sommes en tant qu'épouse de Christ, c'est de soumettre cette épouse-là, soumettre à l'épouse de Jésus. Alors, cette soumission, c'est de faire la volonté de Dieu et d'aller propager la parole du Seigneur. Et c'est cela qu'à chaque ministère, dans l'église va se trouver des ministères, et à chaque ministère, Dieu va donner fait des grâces, n'est-ce pas, afin de pouvoir, n'est-ce pas, faire former au-dessus de tout le monde qu'il est béni et bien ressuscité, mort, vivant, mort et ressuscité, qu'il est béni et bien ressuscité. Voilà, c'est ce que je voulais dire, béni et bien ressuscité. Au travers, n'est-ce pas, d'un ministère, Dieu va guérir, Dieu va dénirer les gens, Dieu va restaurer la vie des gens. Alors, je voudrais comprendre aussi que l'église doit vivre dans l'unité, et ça c'est beaucoup très important, dans l'unité, et l'église doit manifester l'amour. Sans amour, on ne peut pas servir Dieu. Sans amour, on ne peut pas faire ce que Dieu, Jésus-Christ veut. C'est surtout que l'église, c'est que le monde ne peut pas, le monde ne peut pas présenter l'amour, le monde est plein de haine, le monde est plein d'hypocrisie. Le monde est plein de méchanceté. C'est dans l'église du Seigneur qu'il y a l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce que réellement, le point d'interrogation, est-ce que réellement se trouve le véritable amour ? Parce que l'amour, l'amour dont Jésus-Christ parle aujourd'hui, ce n'est pas l'amour où tu m'aimes, je t'aime, non. L'amour dont Jésus-Christ parle, c'est ce qu'on appelle l'amour à David. Il dit, aimez-vous les uns les autres, sache que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, mes disciples, c'est qui ? C'est celui qui suit l'enseignement du maître. Qu'est-ce que le maître a dû faire ? Un exemple, un modèle de Jésus. Jésus a monté la croix. Il n'a même pas regardé notre état. Il est parti à la croix. Il a monté à la croix pour nourrir pour toi et moi. C'est un exemple puissant. Et c'est l'amour de Jésus-Christ qui se dégage à la croix qu'on appelle amour agapé. C'est un amour sans intérêt. Mais il voulait sauver chacun d'entre nous. Alors, l'Église que nous sommes, est-ce que réellement nous venons prier dans les différents lieux de culte ? Gloire à Dieu. Nous sommes devant la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, ça c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu ? C'est ce qui est plus important. Alors, quand vous lisez un peu dans le livre de Corinthiens, le chapitre 13, la Bible dit... Écoutez, quand vous lisez le livre de Corinthiens, à partir du chapitre 13, nous allons rentrer dans Corinthiens, J'espère que ça va là-bas. Oui, ça va. Amen. Parce que les blancs, ils ont créé les trucs. Je suis à Paris, je suis en train de parler à vous. En tout cas. Vous, vous avez vos sorcelleries, vous pouvez venir manger ici. Les gens, ils peuvent le trouver à Golitaf là. Ouais. Les blancs, ils sont ici. Il dit, il n'en a rien pour le tien du chapitre 13. Il dit, quand je parlerai dans l'homme des gens, et si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Je suis un des rins plutôt qu'il résorbe, ou il s'est battu rétenti. Et quand je donnerai le temps de me prophétier, la sorte de tout, comme tous les mystères, et la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à déplacer les montagnes, s'il n'est pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, c'est quoi ? Quand je dissimulerai tout mes biens pour la nourriture de l'homme, quand je libérerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alors, c'est quatre. L'amour est facile, l'amour est plénant, l'amour est pendu, l'amour ne se vend point, l'amour ne se vend point, l'amour ne se vend point. Pourquoi l'envers ? L'amour est faible, il ne cherche rien, mais je n'ai pas son propre intérêt. Voilà. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, même si une église manifeste, donc, si une église, n'est-ce pas, a des puissances, dont le Seigneur se manifeste puissamment dans la vie d'un homme de Dieu et qu'il ne m'en espresse pas à nous, cela ne sert à rien. Alors, c'est qu'une devance réterie ce matin. En conclusion, c'est qu'une devance réterie ce matin. En tant qu'église, Dieu nous amène après sa réglise. Alors, Jésus-Christ va s'adresser un jour à ses disciples pendant son ministère chuteil. Il dit, il y a un commentement qui est plus puissant dans le livre qu'il a donné Louis. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de tout ton art. Il y a un autre aussi qui est semblable. Il dit, tu aimeras ton projet comme toi-même. C'est un commandement. Il dit, celui qui fait ça a compris la loi qu'il a pour faire. Alors, moi, je me pose la question aujourd'hui. Et quand on dit un commandement, c'est quoi ? Un commandement, ça s'impose à chacun. Alors, c'est une loi qui a été votée. C'est-à-dire, c'est une loi. C'est une loi qui amène la même population à appliquer. C'est-à-dire, c'est une loi. C'est comme aujourd'hui, ceux qui sont à Digo, il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a pas de feu toujours là à Digo. Mais il y en a en Galibot, j'espère. Je ne sais pas ce que le maire va y penser. En tout cas, le maire a m'aider, c'est un nombre de développement, je ne sais pas, de la politique, je ne sais pas de la politique, mais nous tous nous savons que le maire a m'aider à rendre Digo. C'est ça, tout le monde est seul. Voilà, c'est ça qu'il nous aidera à envoyer les petits colors à Digo. Voilà, Digo, maintenant, c'est chez nous. Voilà, donc, c'est comme, je vais prendre l'exemple, que tous les bons sois dans la tête, parce que ça dit, on voit les petits colors, ça dit le rouge, le rouge veut dire, il faut s'arrêter. C'est pas par moments où on se construit ici, tu es obligé, ici en Europe, ici, il y a caméras partout, ça dit, si tu as vu hier, ceux qui m'ont envoyé de conservation, dans ta boîte à l'air, ça dit, tu es obligé. Donc, la loi, c'est la loi. Ah, monsieur, je ne savais pas, tu ne savais pas, mais c'est la loi. La loi n'a rien à voir avec, je ne savais pas, oui, il était trop pressé, ou bien, pardon, si c'est mon enfant qui est très malade, donc il fallait brouiller le feu. Non, le feu veut dire, le rouge veut dire, qu'on s'arrête, n'est-ce pas ? Amen. Et le verbe dit, il faut partir. Alors, quand il dit cet commandement, ça veut dire, ça s'impose à toi et moi, n'est-ce pas ? Amen. Ça s'impose à toi et moi, ça veut dire, c'est un commandement. Alors, le commandement de Dieu, ça lui fait sa volonté. Allez, c'est un commandement. Alors, le commandement, ne cherche pas à avoir ton avenir. Ça ne cherche même pas à savoir ton avis. Ça veut dire, il faut l'appliquer, c'est-à-dire. Voilà. Le commandement, quand il y a un commandement, il faut appliquer ça. Alors, la Bible dit, venez-nous aimer les uns et les autres. Non, tu sais que non. C'est un commandement. Donc, ça veut dire, l'église, le rôle que, c'est-à-dire l'église, l'image que l'église doit présenter, c'est une église, n'est-ce pas, qui est l'épouse de Jésus. Voilà, parce que Jésus-Christ, étant l'époux, nous sommes l'épouse, nous devons présenter l'amour. Il ne faudrait pas qu'il y ait des différences dans une église, différences ethniques, différences de races, différences, nature, religieuses, parce que c'est important. C'est important. L'église doit plus manifester l'amour pour qu'au travers de cette église que Christ a précaut que Jésus-Christ est mort, qu'au travers de cette église, les gens reconnaissent réellement l'image de Jésus. Je crois que chez nous, au Saint-Penuètre, je le continue même que tu as cherché et que tu as tué les gens, ça peut faire du mal aux gens, en fait, du moins, ça peut, pour d'autres personnes, c'est un choc, c'est vrai, tuer quelqu'un n'est pas mort, parce que le Seigneur dit tu ne tueras pas, c'est aussi un commandement où Dieu ne l'aurait pas contre Dieu. N'est-ce pas ? Amen. Mais en même temps, voilà, en même temps, le message de Dieu est que, bien aimé, si tu, si tu désobéis à la volonté de Dieu, il sera difficile pour toi, n'est-ce pas, de rentrer dans le plan du ciel. Amen. Amen. Alors, Dieu vous bénisse que le Seigneur répande davantage sur vous sa grâce. Amen. Que le Seigneur répande sa grâce sur vous, que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur répande les grâces et les bénédictions. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui venez, vous qui êtes en vue, vous êtes dans un lieu de délivrance, vous êtes dans un lieu de prière, c'est vrai que je serai d'une fois de lui par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. J'ai aussi une église ici sur Paris, donc tous les dimanches, tous les dimanches, j'inculte à partir de, excusez-moi, j'inculte à partir de ici 15h, 15h de Paris, de 15h à 20h ici. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment important d'échanger avec vous et de prier avec vous. Ce n'est pas aussi facile que ça parce que c'est beaucoup d'installation de l'église, ce n'est pas si facile que ça pour installer l'église, pour former les gens. C'est pour cela que je suis là. Je suis aussi de tout temps avec vous. Merci aussi pour merci aussi pour le mot d'emblagement, merci de prier au moins, merci de prier, c'est beaucoup très important. Alors, je vais redémander aux gens qui aimeraient quitter la sorcellerie. C'est notre spécialité, la réunivrance en matière de ce flot-là, c'est-à-dire qui veut vraiment abandonner la sorcellerie. Voilà, la seule elle ou celle qui veut abandonner la sorcellerie, qui veut vraiment quitter la sorcellerie, elle veut simplement librement se présenter là pour qu'on échange et pour qu'on plie près. Ok. on va faire le doute, on va prier pour vous tout de suite. Adi, bye. Bye. Ok, on a pari la dernière fois, il faut que la vie qu'on a essayé de parler la dernière fois. Elle est moi. On a essayé de parler la dernière fois. on a essayé de parler de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a essayé oui, tu veux laisser la sorcellerie. On peut parler de la sorcellerie. Oui. Elle devait laisser. Hein? Elle devait. Bien quitté. Bien quitté. Parlez-toi. Bien quitté. Il n'a pas la sécherie pour la sécherie bien quitté. C'est pas bon pour la sécherie. Tu veux dire que c'est pas bon la sorcellerie. N'a pas la sécherie. N'a pas la sécherie. Ah, c'est pas bon. Et puis, tu faisais quoi la sorcellerie avant? Tu faisais quoi la sorcellerie avant? Non. Parlez français, là. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler français. Mais qui peut la dire? Qui peut la dire? Que peut-être? Que peut-être? Que peut-être? Que peut-être? Que peut-être? Soquille. Que peut-être? Que peut-être? Ça va mon titre. Viens. Elle n'est pas? Elle est Soquille. Non, la vieille. C'est quoi? Elle est Soquille. C'est la dernière fois. C'est la petite sorcellerie. Oui. 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 Ta maman a dit quitter la sorcellerie, c'est ça? Oui. Elle pratique la sorcellerie. Non. Faut lui demander. Je ne savais pas qui la soit. Je ne te vois pas. Ah, mais voici. Je suis là. Je vois. Je sais. Ah si, si. Ça passe par ici. Par ici. Voilà, mets-toi là. Voilà. Toi, tu es là depuis là? Depuis hier. Je suis amené d'Abidjan. Non. Toi, je vais aller voir. Attends. On va poser un bel à l'Abidjan. D'accord. Maman, on a un soca de ça. Qui lui a donné ça? On est là. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? On est là. 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 Qui lui a donné. Qui lui a donné un petit peu à te dire. Qui lui, il assiste lui, la production. Parce qu'il est là. Il n'est là. J'ai jamais незrectivement. On Culture d'Estul寶ier. Il aORD Yaoiminier Regan. Il a dit qu'elle Angel Born transported. Ils n'avait pas de douleur. On est là. Prairie d' albo. Je viens d' enthusiasts. Et là, il s'est ab Jesus. Elle ne lui a pas de douleur. Elle voulait marier, elle son mari, c'est-à-dire mon défunt père qui est décédé, c'est par là, elle lui a dit, si tu veux le marier, moi aussi je le veux, si c'est comme ça là, tu ne vas pas l'avoir, sorcellerie que j'ai là, je vais te donner, tu vas pratiquer ça concrètement chaque jour, c'est comme ça là, on a obtenu la sorcellerie. Moi, elle monte déjà, elle est mère, on a parlé tout à l'heure, on lui dit, on lui dit ça, on est, elle a été, on lui dit, c'est là, aucune personne qui a donné ton aimé avec ça, voilà, c'est que je n'ai avec, je suis tentant d'interdire, c'est pas toi qui allais faire pour là là. C'est quoi ? C'est quoi ? On est... C'est quoi ? C'est quoi ? Elle dit c'est elle Elle dit c'est elle Elle dit c'est elle Alors quand tu es venu là, ce que tu as dit qu'il était sur ce soir ? On a dit qu'il était sur ce soir Elle dit non, elle n'a pas dit ça Mais qui t'a dit qu'il était sur ce soir ? Si 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 il pose question, vous pouvez aller dans votre thème On est Elle dit exactement Elle dit exactement Elle dit exactement Vous avez dit qu'elle était sur ce soir Elle est sur ce soir Alors Ça m'a dit que je suis la maîtrisse Je suis la maîtrisse pour je peux aider N'autre, ça me le dit Il ne faut pas la laisser arrêter Oui Non Mais c'est comme on se dit Elle est sur ce soir Elle est sur ce soir Elle est sur ce soir Mais c'est ça C'est ça C'est ça Mais elle dit si elle est née avec elle ne sait pas mais c'est lorsque elle a commencé à ressentir c'est lorsque la dame dit elle va marier le même homme qu'elle veut c'est par là la dame il faut lui dire qu'elle n'est pas vrai elle avait déjà ça avant d'aller marier elle avait ça mais elle n'avait pas encore pratiqué elle n'a pas pratiqué elle pratiquait déjà est-ce qu'elle a présenté mon père je vais parler avec la diane parce que je n'ai pas celui-là j'ai l'impression qu'elle n'a pas l'entend de l'homper ici sur l'homper ici oui ça lui demande de prendre le micro pour la présence tu veux changer tu veux laisser tu as sorti ou pas je peux lui demander je suis sorcière je veux changer la chine la chine la chine la chine la chine C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 tu l'as tué et tu dis que tu l'as empoisonné, sinon tu l'as tué en sorcellerie, pourquoi tu l'as empoisonné ? Le câble aille au bas. Ou le câble aille au bas. Je l'ai tué parce que je ne voulais pas le partager. Comme ça tu as bien le manger, ça va être là que tu comprends ton sang. Là, il y a un ordinateur. Comment on peut manger ? Oui. Il y a un monsieur là, je ne dis pas si on est timide. Il aimait tellement une fille, il a dépassé la fille là pour la manger. Je dis qu'il aime tellement, il a mangé. Ça c'est pas socialisme. Ça c'est passé, c'est en français ça. Mais à midi, c'est l'air, il va prendre jugo, il ne peut pas. Il prend un bras, il ne peut pas. Je dis qu'ils l'ont attrapé. On dit, ben pourquoi tu l'as tué ? Il aime bien, donc je préfère la manger. Hein ? Tu l'aimes, il te plait de la manger. Donc toi, tu tues les gens et tu touches à mon âge. Tu as tué qui encore ? Tu as tué ton mari ? Elle a tué son mari ? Moi, ma première fille, elle a tué le grand frère, la femme du grand frère Z, c'est sa belle-fille. Le mari, au fait notre papa, son grand frère, avait un petit garçon, lui aussi. Ça fait cinq personnes. D'accord. Qu'est-ce qu'on a les jeunes, les gens qu'elle a tratté ? N'étape-la-fille ? Tu aimes, elles n'étapeuses. Elles ne le font pas. Les gens ne pouvaient pas. On ne sitde pas une seule affaire. Tu connais ce qui est ce qui est, les gens ne sont pas, mais타�es. En Mädel, une femme, hésite. En영, appartient de la chaleur. Là, il est un mari ou la toute la chaleur. L'une femme, elle n'est pas un mari ou la citoyenne, mais tout ne parait pas. Non, il est venu. Alors ils ont un bon éleveur. Ils ont des sujets. Ils ont un bon éleveur. Je leur ai joué sur les caisses de la pêche. Ils ont un bon éleveur. Ils ont un bon éleveur. sa fille marie qui assise là c'est elle elle a détruit la petite parce qu'elle lui demande de se marier et depuis là elle a voulu la détruit carrément je ne vois pas je ne vois pas la tête en tout cas je ne sais pas comment vous avez fait l'écran celui qui est mort il s'est marié est-ce qu'elle ne se marie pas encore un bonheur il y en a eu qu'on est le banné des semaines à vous cassez ma elle dit oui elle m'a dit de se marier depuis là c'est ma est-ce qu'il paraît est-ce qu'il y a une femme qui s'est vivée dans la maison il a traité à la chambre dans les marines non je ne peux pas Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. une délivrance. Donc tu avais dit qu'avec l'esprit. Mais quand tu penses que le pouvoir que tu as c'est plus fort et que tu as voulu essayer sur cela, que je t'ai impingué là, sous la puissance du Saint-Esprit. J'ai ce pouvoir-là, c'est Dieu qui pense donc. Alors je ne suis pas surpris. Heureusement que tu as reconnu, heureusement que tu veux te faire délivrer. Je pense bien comprendre mon français. Donc heureusement que tu as envie, mais peut-être que la peur et la ronde s'empêchent de dire les choses. Or, je ne suis pas le genre quand tu parles, moi je dis ça déjà ce que tu as fait, selon l'esprit de Dieu. Voilà, selon l'esprit de Dieu. C'est ce que tu as fait là, je sais. Dieu connaît. Alors, Dieu là, souvent, Dieu aimerait qu'on brille qu'on a un problème. Est-ce que c'est pas parce que, est-ce que Dieu ne le connaît pas ? Quelqu'un qui dit, non Seigneur, moi-même, tu sais ce que j'ai besoin. Dieu là, tu dis, qu'est-ce que tu as besoin de quoi ? Alors, il sait. Il sait très bien de quoi tu as besoin. Il sait. Mais pour qu'on brille, ce moment-là, on a fait deux heures dans la prière, on a fait trois heures dans la prière. Parce que tant que toi-même, tu ne t'engages pas dedans. Tant que toi-même, tu ne t'incliques pas. Tu ne vas à jamais voir Dieu, mais pas que ce bruit. Pourquoi il veut qu'on parle ? C'est pour ça qu'il faut que tu parles. Pour que Dieu te délivre. Sinon, Dieu sait. Alors, c'est ce pari qui va amener Dieu à voir ta bonne foi, que tu es prêt à changer, et tu vas te délivrer. Parce que la sojournalité, c'est plus fort que toi, comme tu l'as dit. Tu dis, c'est un esprit de nuit. Parce qu'il y a un bon point qui dit, la seconde bétière. Je comprends un peu, il y a des quelques mots que je comprends dedans. Voilà. Il y a quelques mots que je saisis dedans. Bula, bula, ça veut dire qu'on parle. C'est pas ça ? Oui. Comment vous lui parlez ? Abba, Abba. Abba, 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 c'est une question essentielle. Abba, ça veut dire qu'il y a des mots que vous faites sortis, que je comprends si en vérité. Mais en même temps, je sais, selon l'esprit de Dieu, qui tu es. Je ne suis pas venu pour te condamner. Moi, tu ne condamnes pas, je ne suis pas, je ne suis pas quelque. Dieu, Dieu même, quelle que soit ta faute, il pardonne, quel que soit. Mais Dieu n'aimerait plus que tu continues dans le péché de la sorcellerie. Dieu aimait te délivrer de la sorcellerie. Mais encore, les gens qui sont morts, peur à vos âmes, les gens qui sont morts, peur à leurs âmes, mais encore les victimes, les gens que tu as détruit, ils ont besoin de vivre. Donc, c'est toi qui dois me dire, parce que ce qui est fait, c'est pas moi. Si moi n'y ai pas à ta place, c'est dangereux. Dangereux dans le sens où c'est comme si du moins tu te forçais à parler. Non. Abba, 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 Abba. Non, je ne peux pas finir. Le réseau a bégayé un peu, je ne peux pas finir. Donc, c'est elle qui doit dire. Sinon, c'est elle qui a gâté. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. C'est toute l'occasion. Il y a des occasions où ils ne se répètent pas. Alors, Dieu te donne une occasion de venir. Toi, moi, tu dis qu'il ne savait pas que tu partais tes enfants t'envoyés. On ne se connaît pas. Est-ce qu'on ne se connaît pas? Non. Non, je ne te connaissais pas. Est-ce que tu m'as déjà parlé de tes soffiers? Est-ce que tu as déjà parlé de tes soffiers? Non. Alors, moi, j'étais vu dans l'écran, il y a celui qui t'est soffier. Ça, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas mon don, c'est le Seigneur. Alors, si Dieu t'a dévoilé, il y a une suite. Quand Dieu dévoile quelqu'un, c'est que Dieu veut délivrer cette personne. Alors, c'est le cas, maintenant, quand tu n'es pas venu dire officiellement à l'église, au pasteur qui était là, que tu es soffier, que tu es resté dans ton coin, alors, Dieu passe à son serviteur que je suis pour dévoiler la soffierie, parce qu'il a envie de te délivrer. Mais l'écran de Dieu, là, c'est limité. Dieu a parlé aujourd'hui, mais en même temps, il aimerait que tu changes. Donc, c'est pourtant l'occasion, maintenant, de vendre Dieu. Tu n'espètes qu'il soit de, qu'on appelle ce que tu meurs, la honte. Et tu parles. Qui ne pêche pas ? Pour toi, c'est grave, par exemple, c'est sorcellerie. Oh, pour que la sorcellerie, il faut que tu parles. Toi, maîtrisseur, c'est votre part, vous avez tissé de part. Or, quand tu parles, ça t'aime à couter. C'est la chose, et publiquement. C'est pour ça qu'il faut que tu parles. Je n'ai pas besoin de te sensibiliser. J'ai envie de guider quelques jours, tu as un petit doute. Je n'ai pas besoin de gros pardon. Mais il ne faut pas venir accuser la fille, parce que tu l'attends de l'accuser. Tu ne te fassures obligées de venir gâter sa vie. Tu ne sais pas si Marie-Ange est tombée de gâter sa vie. Elle apprend que c'est Marie-Ange, il faut que ça pire. Comment tu ne pries pas pour elle dit qu'elle s'est gâtée, là tu veux. Une mère pries de ses enfants. Une maman ne peut pas gâter. Si ta fille ne te marie pas, il faut que tu mènes devant toi. Le mariage, la seule bénédiction, c'est Dieu qui ouvre les formes du mariage. Mets-toi devant toi pour que Dieu ouvre les formes du mariage. Tu dois te poser des questions. Mais attends, elle, c'est Marie-Ange, là, c'est pas un magazine. Il y a un magazine où tu verras des maris. Pour dans le magazine où on va chercher celui qu'on veut marier. Faut lui demander. il n'y a pas de magasin Il n'y a pas une boutique où on vend les maris. Il n'y a pas une boutique où on y a les maris qui sont là. Heureusement qu'il n'y a pas ça. C'est-à-dire chacun allait chercher à les choix de jouer pour lui. Or, le choix est spirituel. Et c'est Dieu qui envoie ça. Alors, Dieu qui envoie, à ce moment-là, tu vas prier pour que l'enfant se marie. Tu as vu un peu, donc tu es en train de l'accuser. Non, parce que c'est une accusation qui n'a même pas son sens. C'est dangereux encore. Tu vis encore de mon Dieu et tu mens. Tu es en train d'accuser quelqu'un que tu as gâté. Comment tu es ? Je ne comprends pas. Tu gâtes une vie et puis toi, tu penses que tu as raison. Tu cherches une raison. Et une raison. Pourquoi tu donnes la raison ? Ah oui, c'est vrai, elle a bien fait parce qu'elle ne voulait pas se marier. Mais c'est, c'est, excuse-moi, t'es une mère, mais je ne comprends pas sa liste. C'est bête. C'est bête. C'est bête. Le mariage, quand Dieu ouvre les potes, mais en même temps, quand l'enfant se marie pas, il faut prier pour lui. Prie pour lui, pour que Dieu ouvre les potes du mariage. Tu as gâté sa vie. Moi, j'aimerais qu'on espère que tu as gâté sa vie. Elle mène la même là. Et après, toi, tu vas la tuer. Il faut dire ce que tu as fait à la vie, la fille. Dis-le-toi, on va t'aider. Et puis, tranquillement, je vais s'envoquer. Tu vois une mère qui est devant le Seigneur, qui est prête à maintenant entendre. Mais qui veut se répondre aussi. Sinon, toi, l'esprit que tu as là, tu as une femme, moi, très, très difficile. Tu as une femme qui est très difficile. Ton karaté, tu as, c'est très difficile. C'est vrai, elle n'est pas difficile, c'est-à-dire ? Elle est difficile. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. C'est les gens, au moment où il y a un maudit, les gens qui a un maudit, qui a un maudit. C'est pas un maudit, oui ? Oui, oui, un maudit. Un maudit ? Oui, c'est sa spécialité. C'est un maudit. C'est un maudit. Tu vois, on ne choisit pas parents, c'est-à-dire que le Seigneur est passé par toi. On fait venir les enfants, non, mais tes grâces, tu n'es pas le propriétaire, c'est Dieu. Donc, tu rendras compte un jour à Dieu des gâchis que tu auras faits dans la vie des enfants. Tu vas rendre compte à Dieu. Donc, c'est pas encore tard. Rien n'est tard si tu prends maintenant la peine de te répondre. Rien n'est tard. Rien n'existe pas. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est pour parler et confesser. Et abandonner. Et pour la suite, Dieu bénira tes enfants. Sinon, Dieu va de l'éclat, il va de l'éclat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'Ivoire, voilà, ils vont me mettre en contact avec vous et qu'on va prier ensemble voilà, donc je suis désolé je veux ramener le dossier avec le Christ de toute façon c'est important c'est important aussi que qu'elle parle qu'on prie pour elle que les gens soient délivrés voilà, Amen Amen, je suis vraiment désolé, on va poursuivre la chose c'est un ébou que je prie Seigneur, merci, nous voulons te prier merci pour sa bénédiction merci pour tous les idées merci pour tous les responsables pour tous les pasteurs, pour tous les membres de l'Ivoire que tu vois, que tu vis, que tu bénis par ta grâce merci d'agir pleinement et c'est dans le nom de Jésus que je vous prie Amen